bonjour tout le monde c'est romilou j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver ce matin déjà toutes mes excuses ma vidéo d'hier n'est pas sortie à 6 heures comme d'habitude voilà les sorties à 9 heures j'ai eu un problème de programmation donc que toutes mes excuses pour celles et ceux qui qui souhaitaient d'avoir tôt le matin donc voilà mais elle a été postée à 9h15 alors aujourd'hui je voulais vous retrouver pour vous parler d'un jeu assez particulier mais que j'aime beaucoup je vous en avais parlé je crois aussi à quelques temps les ressentis de mélodie un oracle de la manifestation il y a un monde où votre puissance ne connaît aucune limite il y a un monde où l'abondance est partout êtes vous prêt à entrer dans ce monde alors il arrive dans une boîte comme ceci toute rose donc bien de bien le printemps donc ça c'est chouette la manifestation est l'art de faire passer une idée un désir ou un rêve de l'invisible au visible en influençant l'énergie que nous émettons par nos pensées nos croyances et nos émotions grâce à cet oracle et à ses 110 cartes inspirées vous pourrez apprendre à pratiquer la manifestation et à matérialiser dans votre vie tout ce que vous voulez alors attention on n'est pas dans la loi de l'attraction j'allais dire de comptoir la loi de l'attraction on peut manifester et matérialiser tout ce que l'on veut oui à condition évidemment de déjà d'y croire et puis surtout de faire et de mettre des choses en action pour que des choses arrivent dans la vie ça va de soi qu'en restant dans son canapé forcément rien n'arrivera mais voilà je voulais vraiment faire une parenthèse là dessus puisque ça fait vraiment penser à la loi d'attraction attention il y a de tout et à boire et à manger dans la loi d'attraction donc vous savez pour ceux qui me suivent que moi je suis très sensible à cette loi d'attraction qui fonctionne je trouve bien il ya toujours des actions importantes derrière alors vous avez 55 cartes manifestations qui vous délivreront un message pour apprendre à manifester et vous avez 54 cartes messages de l'univers qui vous apporteront les ressources dont vous avez besoin pour votre manifestation et une carte mode d'emploi alors voilà la carte mode d'emploi bon là on vous dit de vous mettre au calme etc pour tirer les cartes vous avez une méthode dans le tirage du jour ou de la semaine vous prenez 55 cartes manifestations vous les mélangez et tirer en une vous avez votre message d'accord et ensuite vous avez donc ensuite vous prenez 55 cartes univers vous les mélangez etc et ensuite un autre tirage le tirage méthode numéro 2 un tirage orienté voilà vous posez donc votre attention sur le domaine ou la situation que vous avez en tête ne formulez jamais de question en prenant une négation par exemple ne dit pas quel est le message qui m'aide à manifester de ne plus être seul mais quel est le message qui m'aide à manifester l'amour ou une nouvelle rencontre d'accord alors vous avez donc les cartes univers l'univers ta porte d'accord bon il ya marqué les ressentis de mélodie ça on aime on n'aime pas et ce sont des petites cartes comme des petites cartes à jouer voilà donc je vous montre un petit peu ce qu'il en est discipline courage détermination confiance et conviction donc vous avez un petit peu tous les thèmes qui peuvent se rapporter donc à cette partie que l'on peut demander on peut demander à l'univers le succès la prospérité et donc voilà donc ça c'est tous les thèmes je vous présente tous les thèmes en ce qui concerne l'univers voilà comme ça vous pouvez lire un petit peu s'il ya des thèmes voilà qui vous parle bon forcément il ya des termes qui vous parle mais comment on va pouvoir travailler avec ça je vais vous l'expliquer après comme ça pour voir voilà pratiquement tous je voulais pas un petit peu de temps voilà c'est un jeu que l'on retrouve très très facilement sur les grandes plateformes comme ça vous pouvez voir un petit peu tout et ensuite donc on a des cartes manifestations qui vous délivreront donc qui arrive comme ceux ci les autres sont comme cela donc deux paquets de 55 cartes voilà et voilà par exemple que tes problèmes deviennent des plus grandes opportunités pour évaluer devient cette personne inspirante qui a traversé des difficultés a réussi à y transformer en opportunité rappelle toi que tout est temporaire et que le soleil apparaît toujours après la pluie donc il ya là de vrais vrais sources de d'inspiration et puis de ressources surtout d'outils fais ce que ton intuition désire même si cela ne possède aucune logique sur l'instant les actions qui viennent à toi spontanément par fulurance te rapprocheront de la de ta manifestation on va faire un petit exemple pour voir si ça vous parle la manifestation est ton pouvoir de naissance je vous laisse lire je sais qu'elle a plusieurs d'entre vous qui aiment bien lire voilà vous voyez que c'est c'est fait de l'aquarelle derrière donc c'est très pastel c'est très tout devient possible dès que tu t'en donnes autorisation une des meilleures clés et de se donner la permission donc là c'est beaucoup du développement personnel donc voilà il faut aimer ça là il n'y a aucune aucune divination aucune médiumnité un lacet voilà faire du travail sur soi faire du journaling se poser des questions de la visualisation mais des choses en action je vous laisse lire quelques cartes et puis après on va faire un exemple ne bloque pas ce qui vient en pensant négativement ce que tu veux est en route mais ton inquiétude et doutes et ton manque de confiance peuvent ralentir le processus commence à t'en libérer pour commencer à recevoir vous avez vu elles sont lumineuses quand même je trouve que les peintures sont vraiment sont vraiment très bien fait c'est doux c'est plein de petits conseils vraiment très sympa vous pouvez vous prendre une petite carte le matin faire un petit tirage le matin comme ça ça va vous donner la pêche c'est très c'est très pansement en fait ça va vous donner la pêche ça va vous vous aider à avoir plus confiance en vous pour la journée qui arrive c'est très positif comme je très positif et il est vraiment très très bien fait j'aime beaucoup beaucoup ce jeu je l'ai depuis un bon moment et voilà j'ai attendu pour vous représenter et c'est d'ailleurs pour les nouveaux et puis même pour les anciens même si vous l'avez déjà vu je trouve que c'est important en ce moment j'essaie de ressortir pas mal de jeux pour vous parce que moi j'ai mis plein 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 de petits paniers et plein de choses à faire mais pour vous j'essaie de ressortir quelques jeux que j'ai depuis longtemps dont je me suis servi et je pense que c'est sympa que vous puissiez les revoir voilà donc vous pouvez lire tranquillement bon voilà vous voyez le style de jeu que c'est alors on va faire un exemple d'accord on va prendre un message de l'univers je le mets à l'endroit c'est mieux hop 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 allez on y va voilà je remets pas trop parce que c'est juste un exemple alors on tombe sur rire et insouciance l'univers t'apporte le rire et l'insouciance et ensuite alors après où vous restez sur cette carte voilà puis c'est un petit le petit mot de la journée ou alors vous complétez ce qui me semble beaucoup plus intéressant quand même et on tire donc cette carte là abandonne des soucis abandonne des doutes libère toi de toute résistance la confiance et la peur ne peuvent pas occuper la même le même espace choisi de croire en toi et commence à regarder des choses magiques se produire dans ta vie alors là vous voyez par exemple on vous on vous invite à abandonner vos soucis et vos doutes et de vous libérer de toute résistance alors c'est pas facile quand on démarre la journée qu'on a un gros soucis ou affectif ou dans le travail de se dire bon allez j'abandonne mes soucis et mes doutes bon voilà c'est pas facile toujours est-il que là l'univers et vous le dit voilà d'essayer de de trouver une petite place au rire au moins au sourire si vous avez des soucis voilà qui qui remplissent votre mental qui 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 vous surcharge essayez de laisser place au sourire au rire et puis d'avoir un petit peu de d'insouciance dans la journée et ça en fait il faut le décider parce que quand on a des soucis et qu'on n'est pas bien effectivement il faut essayer de lâcher prise la confiance et la peur ne peuvent pas occuper la même place effectivement donc si on a quand on n'est pas bien et qu'on a des soucis on a peur on a peur de ce qui va se passer on a peur de ce qui va arriver on a peur de l'angoisse qui va pointer le bout de son nez et après on mélange tout on mélange tout parce que on a envie d'être quand même heureux on a envie de laisser place 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 au sourire au rire à l'insouciance mais ce sont deux cartes qui sont complètement à l'opposé là vous voyez d'un côté on vous dit voilà d'abandonner votre souci de côté on vous invite à rire choisi de croire en toi et commence à regarder des choses magiques vont se produire dans ta vie ça c'est effectivement une partie de tout ce qui concerne la loi de pas d'attraction mais de manifestation et c'est vrai que dans la vie quand on décide d'avoir confiance quand on essaye de mettre un petit peu la peur et les soucis de côté mais comme par hasard comme par hasard il faudrait que vous puissiez avoir accès à ça si c'est possible dites moi si c'est le cas de de décider que vous allez passer une bonne journée un matin quand on se lève comme ça moi la première et que j'ai un gros souci en tête surtout affectif et je suis pas bien et je suis angoissé j'ai même des fois envie de pleurer je décide de de passer une bonne journée malgré tout et dans ces cas là ça passe effectivement par me préparer sourire me mettre de la musique et tout ça je prends sur moi je prends sur moi je même si j'en ai pas envie et comme par hasard les journées se passent mieux je dis pas que les soucis disparaissent mais les journées se passent mieux essayer de sourire essayer d'être gay au départ c'est un masque on prend sur soi et puis comme par hasard notre coeur notre coeur s'adapte au comportement que l'on a et la journée se passe mieux donc en fait voilà en fait cette carte voilà comment moi je l'analyse c'est que si vous avez des soucis des doutes si vous n'arrivez pas à lâcher prise essayez de ne pas tout mélanger et de pas tout mettre dans le tous vos oeufs dans le même panier là et essayer de prendre un petit peu de recul et essayer de décider que cette journée sera belle il y aura du rire et de l'insouciance et ça décidez-le avant de partir de chez vous le matin ou avant de je sais pas si je m'exprime bien mais en fait on a aussi la journée qu'on décide d'avoir même si les problèmes restent là on peut aussi décider que cette journée sera joyeuse quoi et d'essayer de la rendre joyeuse c'est un vrai boulot c'est c'est un dépassement de soi en fait vraiment c'est un vrai dépassement de soi mais on y arrive moi j'y arrive alors heureusement c'est pas souvent mais de temps en temps voilà il y a des choses qui sont compliquées pour moi je décide que la journée va bien se passer et je fais tout alors sur le plan un petit peu comment dire c'est pas forcément un plan spirituel mais voilà je m'habille bien je me maquille bien je me coiffe bien je me parfume voilà je fais un environnement de ma personne qui est déjà bon pour moi et après j'essaie de sourire etc et du coup je trouve que les soucis que je peux avoir ou les doutes que je peux avoir que je peux avoir oui restent sont là bien sûr mais c'est plus doux c'est plus doux dites moi ce que vous en pensez de ce que je dis est-ce que vous faites comme ça aussi quand vous êtes pas très bien est-ce que vous laissez malgré tout place au souci au rire pardon est-ce que vous laissez les soucis de côté vous laissez place au rire et à l'insouciance ou pas est-ce que vous n'arrivez pas et en fait ce jeu vous invite à essayer de voilà de transformer et de manifester de belles choses dans votre vie et si vous manifestez des belles choses si vous pensez à de belles choses c'est un peu facile ce que je dis je ne vais pas faire de la psy de comptoir pas du tout parce que d'abord j'en ai pas les capacités même de comptoir mais décider de passer de bons moments décider d'être heureux ça aide énormément à le devenir voilà dites moi ce que vous en pensez je vous embrasse très 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 fort à très vite merci au revoir